Wizz Even donne la parole à ceux qui créent l'événement. Un invité, dix minutes, cinq questions, c'est All Access, votre dose d'événementiel pour la journée. Je suis Pierre-Henri Deballon, le cofondateur de Wizz Even. Bonjour Julien Macou. Bonjour. Merci d'être avec nous. Tu es le responsable du développement durable de la RSO et des partenariats au Festival Terre du Son. Peux-tu nous parler déjà du Festival Terre du Son et de ses particularités ? Alors, le Festival Terre du Son, c'est 15 ans d'existence. C'est un festival associatif, autofinancé à 95%. Aujourd'hui, on accueille à peu près 40 000 festivaliers sur trois jours. C'est 1 200 bénévoles, 4 salariés et on accueille à peu près 50 groupes et 65 spectacles. Depuis à peu près une dizaine d'années maintenant, avec un engagement fort au niveau du développement durable et de l'impact de cette manifestation et de la sensibilisation auprès de nos publics. Et alors, le développement durable, ça fait clairement partie de tes responsabilités puisque dedans, je le disais tout à l'heure, développement durable, la RSO. D'ailleurs, la RSO, tu me le disais avant d'attaquer, c'est la même chose que pour les entreprises, le RSE, mais appliqué à des associations. Et puis, tu gères les partenariats. J'aimerais qu'on revienne sur ton parcours. Comment tu en es arrivé à ce poste et notamment sur ces responsabilités de développement durable et de la RSO ? Alors, moi, au niveau de mon parcours, c'est un parcours un peu atypique, mais je pense que c'est un peu le cas d'un peu tout le monde dans nos structures. Moi, j'ai un bac scientifique. Après, j'ai fait de l'archéologie. Après, j'ai fait de l'insertion professionnelle. Et en fait, je faisais du développement de réseau. Donc, voilà, la logique était de pouvoir basculer ces réseaux, ce développement de réseau sur un événement comme le festival. Alors, c'est une rencontre avec des amis au départ, qui sont les trois fondateurs du festival. Et on a discuté ensemble sur cette opportunité de développer les partenariats et avec un besoin de trouver d'autres solutions de financement. Et donc, voilà, ça a été la porte d'entrée. Et au vu de l'engagement du festival sur la partie développement durable, il nous semblait intéressant de mixer les partenariats avec le développement durable, puisque aujourd'hui, c'est aussi amener nos financeurs à comprendre ces engagements et trouver des acteurs, que ce soit sponsoring, mécénat, mais qui soutiennent justement ces engagements. Voilà. Et donc, c'est intéressant de ne pas déconnecter les deux. Oui, et de les impliquer avec vous. Et puis, j'imagine que c'est aussi, pour eux, un vrai argument de se dire on va s'associer à un événement qui a une image positive, qui pense au futur. Tout à fait. Après, avec toutes les limites qu'on a dans cet exercice-là, avec le grand vilain mot du greenwashing. Du greenwashing, oui, c'est ce que j'allais dire. Voilà, et tout le travail qu'on a autour de savoir comment aujourd'hui on travaille ces partenariats et avec qui on travaille. Et c'est un sujet qui reste très sensible, même au bout de dix ans. Ça veut dire que des fois, dans votre approche, vous refusez des partenaires ? Vous êtes déjà arrivé de dire non, on n'est pas en accord avec vos valeurs ? Ou vous essayez plutôt de les insérer avec vous et de les faire changer ? Alors, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, on refuse plus de partenariats qu'on en signe, puisqu'aujourd'hui, il y a quand même un très gros appel d'air sur la partie des événements verts, entre guillemets, et avec beaucoup de gens qui veulent s'afficher avec ce type de partenaire. Donc, on se doit d'être vigilant malgré un modèle économique qui est fragile dans notre activité. Donc, on doit trouver un juste milieu. Et alors, l'exemple type, et c'est une expérience assez forte, enfin, en tout cas, plutôt un retour d'expérience très fort de votre côté, c'est la construction de votre espace VIP et partenaire, en lien avec vos engagements de développement durable. Raconte-nous comment vous avez construit tout ça. Alors, quand c'est posé la question d'agrandir, justement, pour ces besoins économiques, d'agrandir cet espace VIP, pouvoir accueillir tous nos partenaires dans un endroit, on va dire, à l'image du festival, et bien, on l'a pensé tout de suite en co-construction, où on a réussi à mélanger des TPE, PME local, un centre de formation, et on établit les plans, et on leur donne une page blanche pour travailler ensemble autour de cette construction, à partir d'éléments durables, en tout cas de réemploi, et en même temps, en donnant du sens à la rencontre de ces différents interlocuteurs qui ne se seraient pas forcément rencontrés en dehors du festival. Et aujourd'hui, quand on accueille des gens sur de la location de loges, ou des événements purement de relations publiques, ils sont confrontés, du coup, à toutes les valeurs et tout ce que représente le festival. La première année, on a fait cet espace VIP, on a créé un potager, et donc nos VIP repartaient avec un concombre, une tomate, le quart du son, et là, on fait un sens un peu dans leur présence, plutôt que de leur filer des goodies sous blister plastique. Venue de Chine. C'est ça. OK. Alors, dans cette dimension partenariat, il y a effectivement ces actions, et notamment celles que vous co-construisez avec eux. Aujourd'hui, dans le contexte actuel, est-ce que tu sens que le mécénat, le sponsoring, s'associent à des projets sociaux, ça devient secondaire pour eux, compte tenu de l'impact de la crise sur ces partenaires ? Alors là, pour les derniers échanges qu'on a pu avoir, là, tout dernièrement, c'est le début d'année, les budgets sont gelés sur ce type d'action. Donc, on sait très bien qu'on n'est pas une priorité. Et en même temps, on sait aussi que des gens auront envie de communiquer et de continuer à montrer leur engagement, d'autant plus avec l'actualité, enfin, avec le sujet d'actualité qu'est la COVID, puisque c'est quand même quelque chose qui est lié à une économie globale, mondiale, enfin, voilà, donc il y a un lien quand même autour de tout ça. Et je pense qu'on trouvera du sens. Aujourd'hui, à l'heure actuelle, c'est très compliqué de discuter avec nos partenaires, ils sont là, ils nous soutiennent, mais leur engagement reste frileux. Et est-ce que de votre côté, ça remet… Alors, bien sûr, la vision de fond, ça ne la remet pas en cause, j'imagine, mais est-ce que dans la priorisation, notamment de tes tâches, est-ce que tu dis, OK, le développement durable, on le met un petit peu de côté parce qu'il y a une réalité économique, il faut qu'on attaque plus les partenariats parce que c'est compliqué pour eux et donc il faut qu'on arrive à sécuriser cette partie-là ? Ou au contraire, vous dites, non, on reste très fort sur le développement durable, la période est difficile, mais les gens reviendront ? Et comment vous naviguez aussi, vous, dans vos priorités ? Aujourd'hui, la priorité, bien sûr, elle est d'aller chercher des partenaires. On a une chute forte de notre budget avec l'annulation de l'édition précédente, donc on a une ambition forte pour aller chercher de nouveaux partenaires, mais on les intégrera forcément à un soutien à une activité de développement durable du festival. On n'intégrera pas de partenaires qui ne soutiendront pas une action ciblée et visuelle. C'est-à-dire qu'il faut absolument que, quand un partenaire intègre notre événement, il ait conscience que sa présence, c'est aussi pour soutenir, que ce soit sur la mobilité douce, que ce soit sur la restauration, que ce soit sur de l'insertion, de l'inclusion professionnelle, peu importe le sujet, mais en tout cas, ils seront forcément liés à une de nos actions de développement durable. On ne lâchera pas sur cette partie-là parce qu'aujourd'hui, elle fait aussi partie de notre identité. C'est aussi en partie pour cette raison que nos publics nous suivent. Donc voilà, c'est important de garder notre image. Ok, ce qui est logique. L'enjeu aujourd'hui, alors avec l'actualité, c'est de maintenir cette édition 2021. Comment aujourd'hui vous sentez les choses ? Comment vous positionnez ? Est-ce que pour une structure associative, tu le disais, autofinancée, l'absence d'une édition 2021 serait catastrophique ? Clairement, il n'y a pas d'autres mots. Ce serait catastrophique, très clairement. Aujourd'hui, on navigue à vue puisqu'on sait très bien que jusqu'à décembre, les grands événements sont bloqués. Donc voilà, on travaille comme si on faisait une édition normale, entre guillemets. On se dit qu'on pourra toujours réagir. On a la chance d'avoir un site qui est très grand. Et pour travailler sur de la distanciation ou des choses particulières, on pourra toujours s'adapter. Donc on part sur une édition normale, mais avec en arrière-pensée, cette capacité de s'adapter. D'accord. Et ça veut dire que du coup, des engagements avec des artistes, avec des prestataires, vous avez tendance à les retarder au maximum ou vous allez jusqu'à vous engager dès maintenant sur une programmation ? Eh bien, on va prendre des engagements, forcément. Mais je pense que tout le monde va rajouter une petite ligne. Et en disant, et si jamais ? Bien sûr. Les engagements, on est obligé de les prendre. On ne peut pas monter un événement comme le nôtre. On n'est que quatre salariés pour travailler sur ce projet à l'année. On ne peut pas se permettre de commencer à travailler au mois de janvier ou au mois de mars. Donc il faut qu'on travaille maintenant. On commence à prendre des engagements. Maintenant, voilà, ils seront raisonnés et raisonnables. Bien sûr. Comment est le moral des équipes ? C'est-à-dire qu'on le voit avec tous les gens qui aiment l'événementiel. Finalement, on aime la rencontre humaine. Et même dans nos vies, au quotidien, les relations sont quand même toutes plus compliquées et moins simples. Et puis de devoir annuler son événement, le reporter, cette incertitude. Comment vous arrivez à rester motivé et à tenir la vision du festival ? Déjà, on est content de travailler. Il faut déjà se dire ça. C'est qu'on est content de travailler. On est content de l'émulation. Il y a de l'émulation dans le bureau. Il y a de l'émulation avec nos bénévoles, les membres du conseil d'administration et du comité d'organisation. Donc on est remonté. On a envie de faire des choses. La dynamique est en place. Donc on est plutôt très positif. Maintenant, on ne maîtrise pas les événements et on ne maîtrise pas les infos qu'on aura au fur et à mesure de ce qui va se passer. Mais en tout cas, on est en pleine balle et on a envie de faire des choses. Pour l'instant, dans la tête, ça va bien. Bon, tant mieux. En tout cas, un grand merci parce que c'est quand même dans ce contexte encore plus intéressant de voir toutes les actions que vous menez en termes de développement durable et puis de responsabilité sociale de votre organisation. Et puis de voir comment ça se marie avec les partenariats. Je crois que ça fait complètement sens et c'est fort de sentir que vous restez fort sur ces bases et aligné avec vos valeurs. En tout cas, on espère qu'il y aura une superbe édition en 2021 et on est rassuré de voir que vous avancez dans ce sens-là. Merci Julien d'avoir partagé avec nous et puis espérons à cet été en tout cas. À bientôt. Merci à toi. Au revoir. Vous écoutez All Access, le podcast de WithEvent, la solution de billetterie, d'inscription et de cashless pour les organisateurs d'événements. Pour prolonger cet échange, partagez, commentez et notez cet épisode sur vos plateformes préférées. Et pour nous rejoindre, rien de plus simple, media.withevents.com Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada